Le droit syndical a commencé surtout à partir des lois sociales du Front Populaire, donc à partir de 1946. Donc le Front Populaire qui était un régime révolutionnaire en France, qui s'était promis d'introduire plus d'humanisme dans la colonisation, c'est-à-dire faire bénéficier aux populations coloniales des lois sociales qui avaient été prises pendant ce régime. Et c'est comme ça que le droit syndical a été octroié, mais un droit syndical partiel, parce que c'est un droit qui était réservé à ceux qui savaient lire et écrire le français, et aussi ceux qui avaient le COP, c'est-à-dire une très faible minorité. Et c'est comme ça qu'on a eu les premières conventions collectives et les premières organisations de travers, des associations professionnelles, mais aussi les premiers syndicats. Donc c'est comme ça que le droit syndical a été introduit, mais aussitôt interrompu à partir du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale à cause du régime de Vichy, qui était un régime extrêmement répressif, mais aussi un régime qui avait supprimé l'ensemble des organisations démocratiques, disons. Et c'est seulement à partir de 1944, à la faveur de la conférence de Brazzaville et la mise en place de l'Union française, que d'autres lois révolutionnaires sont aussi introduites pour faire bénéficier aux populations africaines des avancées. Et parmi ces mesures, donc, il y a l'octroi du droit syndical intégral à partir de 1944. Et dès lors, c'est l'éclosion des syndicats, d'une part, mais d'autre part aussi, c'est l'éclosion du mouvement revendicatif, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc ce qui a donné lieu aux grandes grèves de 1946, la grève générale de 1946, mais aussi la grève des cheminots du Dakar-Nugé, donc de 1947 à 1948. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape maintenant, c'est la lutte pour l'obtention de droits plus importante à partir du moment où l'Union française a été mise en place. Parce qu'avec la mise en place de l'Union française, c'est un nouveau citoyen qui est apparu, donc avec l'abolition de l'indigénat. Et dès lors, ce sont des revendications pour bénéficier de la pleine citoyenneté. C'est ce qui a donné lieu à la lutte pour l'obtention du Code du Travail, donc qui a été votée en 1952 pour l'ensemble des territoires d'Otomère. Mais en 1952, et après maintenant, c'est un processus qui va s'accélérer dans la lutte nationaliste, donc qui va aboutir à l'indépendance en 1960, qui correspondait au moment où la France elle-même était dans une instabilité politique après la guerre avec notamment la question de l'Indochine, du Vietnam. Donc dès après la guerre, la France était dans une guerre de reconquête de sa colonie qui était prise par le Japon. Et ça s'est terminé avec la défaite de Gémbienfou en 1954. Et aussitôt après, les Algériens ont pris le relais. Donc ça correspondait à un moment extrêmement dur. Clairement, au moment où les colonies anglaises avaient bénéficié de ce qu'on appelle le Commonwealth, la France était empêtrée dans des guerres coloniales. Et ça correspondait à une instabilité ministérielle. Donc beaucoup de gouvernements se sont succédés en France jusqu'en 1958. Et quand le général de Gaulle est arrivé, il a mis en place ce qu'on appelait la communauté, donc qui va progressivement donner l'indépendance en cascade à partir de 1960. Et dès lors, les pays africains vont se séparer. Donc de l'ensemble que constituaient par exemple l'AOF, l'AF, et les entités fédératrices qui étaient formées au moment de la colonisation, et à partir des années 1960, tous ces jeunes maintenant, qui sont des enfants de la colonisation, vont enclencher le combat. Comme leurs aînés qui s'étaient engagés dans le combat nationaliste, ils s'étaient enclenchés dans ce qu'on appelait le combat contre le néocolonialisme. Donc c'est un peu le geste de tous ces acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501